Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Avec Dieu chaque jour, écrit par Hélène White. Musique Le sentier du chrétien Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Au verbe 4, verset 18 La jeunesse a la possibilité de recevoir chaque jour la grâce du Christ et de découvrir que l'éclat de sa lumière va croissant à mesure qu'elle avance dans le chemin de la sainteté. La croissance dans la grâce ne nous poussera pas à l'orgueil, à la confiance en nous-mêmes et à la vanité, mais elle nous rendra plus conscients de notre néant et de notre dépendance à l'égard de l'éternel. Celui qui croit en grâce se dirigera toujours vers le ciel et il obtiendra une claire vision de la plénitude des richesses de l'évangile. Les jeunes peuvent être libres en Christ et être des enfants de lumière et non de ténèbres. Dieu demande à chaque jeune homme, à chaque jeune fille, de renoncer à ses mauvais penchants, d'être diligent, fervent d'esprit et de servir le Seigneur. Jésus vous aidera à ne pas rester dans l'indolence, incapable de fournir un effort pour corriger vos fautes et améliorer votre conduite. La sincérité de vos prières sera révélée par votre fermeté dans votre obéissance au commandement de Dieu. Vous pouvez avancer avec clairvoyance et renoncer à chaque pas à de mauvaises habitudes et à de pernicieuses fréquentations en croyant que le Seigneur régénérera votre cœur par la puissance de son Saint-Esprit. N'excusez pas vos défauts de caractère, mais par la grâce du Christ, triomphez d'eux. « Combattez les viles passions que la parole de Dieu condamne, car en vous y adonnant, vous vous avilissez. Repentez-vous de vos péchés tandis que la douce voix de la miséricorde vous y invite, car c'est le premier pas dans la tâche la plus noble que vous puissiez accomplir. Luttez avec toutes les forces que Dieu vous donne pour demeurer vainqueur. Sur le sentier du juste, les progrès en force, en grâce et en gloire sont incessants. La divine lumière croîtra de plus en plus conformément à notre marche ascendante et nous rendra aptes à faire face aux responsabilités et aux circonstances placées devant nous. Priez avec moi en ce matin. Père éternel, nous croyons que nous pouvons croître dans la grâce avec toi. Et pourtant, tu nous rappelles que cette grâce ne nous pousse pas à l'orgueil, à la vanité ou encore à la confiance en nous-mêmes. Et ce sont des choses qui semblent ne pas vouloir s'éloigner de nous. Nous te prions, Père éternel, de nous aider à faire des efforts incessants pour pouvoir nous conformer à ta parole. Que nos prières soient sincères et que nous restions dans l'obéissance afin de croître dans ta grâce. Aujourd'hui, Père, nous ne voulons pas excuser nos défauts de caractère, mais nous voulons triompher d'eux. C'est là notre prière pour aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Je vous invite à passer une belle journée et surtout, n'oubliez pas, sur le sentier du juste, les progrès en force, en grâce et en gloire sont incessants. Sous-titrage Société Radio-Canada